Musique de générique ... vos appréciations et aussi vos goûts parce que j'aimerais peut-être inclure une troisième série et j'aimerais savoir ce qui pourrait vous intéresser. Et également, avant de se laisser, petite mise à jour très légère sur Titanic concernant les trois vidéos auxquelles je vous avais parlé. Mais avant d'embarquer dans ces sujets, j'aimerais tout simplement vous présenter le jeu qui va nous accompagner aujourd'hui lors de cette édition. C'est FTL, Faster Than Light, un jeu indépendant qui coûte quelques dollars sur Steam si ça vous intéresse. Et donc le but est tout simplement de gérer un vaisseau spatial et d'aller tout simplement démolir un Big Boss qui m'a tout simplement éclaté lors de mes précédentes parties. Et donc, écoutez, pour le coup, je vais choisir... j'avais choisi ce vaisseau-ci, donc je pense qu'il est retourné. J'ai même le choix entre un type A et un type B. Mais vu que j'ai joué avec le type A, je pense que je vais y aller avec celui-ci. On va changer le nom du vaisseau même. On va l'appeler, tiens, la même chose que lors de mon précédent vaisseau, donc Sky Is. On va laisser le jeu en facile parce que le but n'est pas tout simplement de se faire démolir après 30 secondes de jeu, ce qui m'est arrivé à 3 reprises également. Donc, j'ai vraiment pas tenu le coup très très longtemps. Et vous pouvez voir ici mon équipage, donc deux robots avec des parties organiques. Donc, c'est assez bizarre de ce côté. Et un humain qui s'appelle Justin. Et je vais même changer son nom parce que ça me fait peur un peu. Un humain qui s'appelle Justin. Donc, pour le coup, quel nom je pourrais l'appeler ? Je vais l'appeler, hum, oh tiens, bref, on va l'appeler mon nom tout simplement. Comme ça, ça va être plutôt simple. Et je vais même changer ceux de mes NG. Donc, tiens, lui, je vais l'appeler John. Et pour ce qui est de l'autre, on va l'appeler Jack. Donc, John et Jack. Donc, ils vont former mon duo de réparateurs. Et donc, ceux qui vont se promener un peu partout dans mon vaisseau pour pouvoir réparer, hum, que ce soit le bouclier ici, le réacteur, l'oxygène, l'armement, etc, etc. Donc, sinon, juste pour vous présenter, avec ce vaisseau, il me vient une arme qui me permet de désactiver les boucliers adverses. Et également, un petit drone qui, lui, au contraire, va pouvoir me permettre d'attaquer. Donc, voilà, voilà, on va pouvoir lancer cette partie. Donc, petite édition qui ne durera pas très longtemps. Je vais essayer de maintenir à moins de 10 minutes, si possible. Selon moi, ça devrait le faire à ce niveau. Tiens, on va activer ici. Donc là, pour activer différentes choses, on doit avoir l'espace sur notre réacteur. Pour améliorer notre réacteur, il faut tout simplement aller dans nos modifications, où on peut améliorer, que ce soit notre bouclier, notre réacteur, l'oxygène, nos caméras qui nous permettent d'avoir une vue sur l'ensemble. On peut également gérer notre équipage si on veut en renvoyer, etc. Nos équipements si on veut en équiper, etc. Donc, évidemment, si ce jeu vous intéresse et que vous voulez avoir de plus amples informations, des tests, etc. Eh bien, je vous conseille d'aller sur jeuxvideo.com ou sur Endymag. Je vous mettrai les liens dans la description pour ceux que ça intéresse. Et donc, écoutez, sans plus tarder, on va pouvoir lancer notre planning qu'on s'avait mis pour cette édition. Donc, lors des prochaines semaines, j'en profite pour pouvoir vous avertir parce que j'ai des examens qui arrivent. J'ai des remises de travaux, je suis à l'université, donc je suis passablement occupé à ce niveau. Donc là, attendez, je vais juste envoyer... On va envoyer... Tiens, on va envoyer Jack tout simplement ici. Allez, Jack. Jack. Jack, s'il te plaît, Jack. Ah, merde, le jeu est en pouce. D'accord. Je ne sais pas trop pourquoi. Je pense que sans faire par exprès, j'ai dû mettre le jeu en pouce. Je trouvais ça bizarre aussi que mon propulseur ne se chargeait pas. On va envoyer notre humain ici que je ne me souviens... Ah oui, c'est vrai, c'est moi-même. Je ne me souvenais déjà plus du nom et je vais l'envoyer tout simplement au bouclier. Donc oui, voilà, je vais être passablement occupé lors des prochaines semaines. Et trois prochaines semaines, même, que je pourrais dire. Et voilà, je voulais vous avertir à ce niveau. Parce que, bon, évidemment, puisque je vais être occupé, je ne serai pas en mesure de pouvoir vous fournir beaucoup d'épisodes, beaucoup de vidéos en ce qui concerne les séries actuelles. Et à cela, je rebondis, tel un félin, sur une nouvelle série que je vous ai mis. Donc là, attendez. À l'issue de votre saut, vous recevez un message d'un vaisseau à proximité. Bonjour et bienvenue sur notre balise. Pour une modique somme, nous allons vous laisser poursuivre votre chemin. Donc, moins 22 scraps que j'ai ici. Donc moi, je commence avec 30 scraps, qui est la monnaie du jeu. Donc je vais tout simplement rejeter leurs offres. Évidemment, eux, ils vont me dire dommage. Et, 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 qu'est-ce que je vais attaquer? Je vais attaquer, tiens, leur armement. On va équiper le drone également aussi. Le tir auto qui est activé lui aussi. Donc ça devrait le faire. On va voir un peu. Attendez. Juste me concentrer quelques petits instants. Parce que, veux, veux pas, ce jeu, aussi simple, il peut paraître, c'est quand même assez prenant. Donc, l'EVSA et demi a l'air de charger son pulsar FTL. Il essaie de s'échapper. Bref, il va pas réussir. Ça, je vous le garantis. Et donc, oui, concernant mes nouvelles séries, Phaz et Brutal Legend, j'ai pas eu trop de commentaires à ce sujet. Et j'aimerais avoir un peu vos esprits concernant ceux-ci. Et également vos appréciations un peu sur le travail que j'essaie de vous amener lors des dernières semaines et des prochaines semaines à venir. Je devrais même dire lors des prochains mois plus tôt. Parce que, bon, évidemment, trois semaines, c'est presque un mois tout de même. Donc là, je viens de gagner un peu des pièces qui vont être fort utiles. Donc, du gaz. Parce que chaque déplacement me consomme un fuel, un drone parts. Donc, une partie de drone ici présente. Et également de la monnaie, donc des scraps. Donc, oui, le jeu, pour ceux qui l'avaient remarqué, n'est pas traduit au complet entre le français et l'anglais. C'est parce que le jeu est uniquement en anglais. C'est tout simplement une patch qui fut mise par moi-même pour traduire le jeu de l'anglais au français. Ce n'est pas traduit intégralement. Lorsque je dis que j'ai installé la patch moi-même, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Donc, c'est des fans qui aiment le jeu, qui souhaitaient, j'imagine, rendre le jeu le plus accessible possible pour la communauté française. Donc, là, nous, on va pouvoir se déplacer. On va aller, tiens, voilà, on va aller ici. Donc, oui, et sinon, j'aimerais savoir un peu vos goûts. Et ça, c'est un sondage, exemple, que je vous lance de manière un peu free for all. Vos goûts concernant vos séries. Qu'est-ce que vous, vous préférez? Est-ce que vous aimeriez voir, exemple, des séries tourner un peu plus vers l'action? Des séries un peu plus de voitures? Parce que j'ai des jeux qui sont laissés un peu de côté. Je pense, entre autres, à du Dead Space, à du Crysis, à du Burnout Paradise, par exemple. Et je voudrais savoir, est-ce que parmi ces jeux, il y aurait une troisième série qui pouvait vous intéresser avec un de ces jeux, je pense aussi, à Metro, etc., etc. Donc, vos goûts concernant que ce soit les TPS, concernant les FPS, etc., etc. Je pense que vous avez compris un peu le but de où est-ce que je voulais en venir concernant vos goûts. Et, bon, tiens, l'ennemi qui est tout simplement disparu. Donc, bon, j'ai pas fait le poids non plus. Mais bon, c'est pas grave. On va tout simplement changer d'espace, tout simplement. Et donc, oui, voilà. Et avant de se les laisser, déjà, parce que le but était quand même de faire une vidéo assez rapidement, sachant que ce n'est pas non plus le jeu de la mort qui tue avec un gameplay de malade. Donc, oui, avant de se laisser, petite mise à jour concernant... concernant Titanic, oui. Parce que lors de la dernière vidéo de la série, j'avais parlé d'un concept de trois épisodes qui pourraient, exemple, là, je vais quand même prendre des dégâts. Donc, oui, concernant... Oui, les trois vidéos que je vais sortir, juste pour vous annoncer que, bon, ils ne vont pas sortir lors des trois prochaines semaines parce que je vais être passablement occupé. Mais, soyez sans crainte parce que j'ai un peu plus approfondi la façon que les vidéos, parce que, voilà, lors de cet épisode, j'avais parlé un peu des concepts que chaque vidéo aurait. Et donc, là, je mise un peu plus sur ce que je vais apporter dans ces vidéos. Ça commence un peu à prendre forme. Et je sens que lorsque je vais m'y mettre, les trois vidéos vont arriver de manière très rapide. Donc, ça, je voulais vous le préciser aussi parce que je sais que c'est une série qui a beaucoup plu à... ben, vous, mes abonnés, ou peu importe si vous ne l'êtes pas, c'est un peu plus grave, vous qui écoutez, tout simplement. Et, voilà, quoi, petite mise à jour à ce niveau. Donc, je sens que je vais pouvoir m'arrêter ici. Ah, tiens, une petite zone ici. OK, d'accord, il y aurait peut-être un vaisseau ici, ici aussi. Bref, on va... Tiens, nous, on est des malades, on va aller visiter un peu. Et donc, voilà, quoi. Pour se laisser, j'aimerais encore une fois remercier tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, 195 abonnés. Ça a monté à 197. Ça a redescendu par après à 195. Bref, c'est des choses qui varient beaucoup, surtout lorsqu'on est un petit vidéo-maker comme moi, ça varie énormément. Donc, tiens, lui, on va l'attaquer comme ça. On est des grands malades. Nous, on se permet. Et donc, voilà, j'aimerais encore une fois vous remercier de me suivre, de m'écouter en espérant que je réussis à vous amener du contenu à la hauteur de vos espérances, à vous divertir également. Et je l'espère réussir à améliorer un peu mes différentes séries mises en place ou les nouvelles séries qui vont s'amener avec beaucoup plus de divertissement, de joie, de vivre, etc. Donc, sur ce, c'était une nouvelle édition du Blabla. Bref, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser des commentaires. C'est très, très, très important pour la suite des choses. Sinon, prenez soin de vous, portez-vous bien et on se revoit très bientôt, que ce soit sur les séries actuelles ou sur des nouvelles. Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501